Coucou tout le monde, je me relève dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo cheveux enfin un crash test de produit ces petits bigoudis pour faire des boucles sans chaleur on va voir j'ai deux paquets j'avais déjà essayé mais ça c'était pas suffisant donc j'ai racheté un deuxième paquet et on va tester ça aujourd'hui, à tout de suite bon donc normalement je devrais avoir les cheveux humides alors j'espère que la lumière va aller parce que là du coup je vous ai mis dans mon salon avec la lumière naturelle je vais en profiter vu qu'il fait super beau alors je sais que je ne vais pas arriver à les boucler jusqu'en haut parce qu'ils sont trop longs et que les petits bigoudis, je vais vous les montrer normalement il y a trois tailles dans l'autre j'ai trois tailles et là j'ai l'impression qu'ils sont tous pareils donc du coup je pense qu'on va ils sont tous pareils en fait il y a trois couleurs ah Coco elle est tout petite et des et des moyens voilà comme ça comme ça et comme ça et le jaune c'est pareil c'est la même taille donc je pense que je vais utiliser les bleus et les jaunes parce que les roses et verts vont être certainement trop petits et je m'en servirai sûrement pour l'avant des cheveux alors vu que on va utiliser que cela clairement je ne vais pas avoir assez et et voilà donc moi ce que je vais juger sur ça ce n'est pas la tenue de la boucle parce que je sais que sur cheveux secs comme ça ça ne tiendra presque pas en tout cas pas dans le temps moi ce que je vais voir c'est si ça marche si j'arrive à les enfiler parce que je vais vous montrer en fait il y a un crochet qui est comme ça voilà que vous passez tac et voilà donc le deuxième paquet c'est la même chose alors j'en avais acheté un sur ebay il y a super longtemps d'ailleurs le premier et l'autre je l'ai acheté sur le site de joom et donc voilà bon évidemment j'en fais tomber la moitié parce que le sac a des trous donc par contre ils sont plus grands les roses il y en a des plus grands on va prendre les plus grands je vais prendre les plus grands parce que à mon avis sinon je ne pourrais pas faire grand chose sur la longueur de mes cheveux donc voilà donc le principe c'est que vous allez passer une petite mèche dans le petit bidule et tirer avec le crochet donc bon je n'ai pas tout sorti parce que sinon je vais je ne sais pas où je vais les mettre donc voilà sachant que je suis mis dans le salon je pense que c'est ce qui me semblait le plus pratique mais en fait je ne suis pas sûre je vais je pense pchiter mes cheveux avec alors j'ai pris mon spray hydratant fait maison je vais le pchiter je pense que je vais pchiter mèche par mèche on va faire ça parce que sinon je ne suis pas sûre d'y arriver alors je vais prendre je vais faire comme quand je fais mes couleurs parce que sinon je ne suis pas sûre d'y arriver alors pour celles et ceux qui viennent et qui arrivent sachez que je ne suis je ne suis pas coiffeuse je suis nulle en tout ce qui est coiffure tout ce qui est je ne sais pas me coiffer de toute façon quand vous me voyez en vidéo je suis rarement coiffée ce n'est pas pour rien c'est que je ne sais pas me coiffer je ne sais pas alors je vais essayer en plus il faut faire des petites mèches donc ça c'est trop gros vous imaginez qu'il va falloir beaucoup de petits bidules je ne suis pas sûre d'en avoir assez donc voilà on va voir je vais reprendre une petite pince pour fixer les mèches que je n'utilise pas voilà on va le chiter donc voilà j'ai les petites les tortilles voilà les tantes tortillées parce que je pense que je ne suis pas sûre d'y arriver autrement donc on va prendre un moyen comme ça alors voilà quand ça se détend pouf et donc hop là et il y a le petit crochet donc normalement le petit crochet je le passe dans ma mèche voilà et je dois tirer le crochet donc ah ça marche enfin ça rentre ouais c'est qu'il faut vraiment des mèches pas très grandes vous voyez ouh ça marche bon maintenant on va voir si je vais arriver à faire toute toute la tête ou en partie mais je vous dis franchement c'est pas gagné on va essayer de prendre un peu plus grand parce que c'est pas possible sinon je vais jamais arriver à faire tout donc en même temps c'est pas de l'eau simple donc ça me soigne mes cheveux on en profite on prend je sais pas ce que vous en pensez je vais prendre un comme ça mon petit crochet alors je sais plus combien il valait le kit de Joom j'ai du le payer 4 euros sur Ebay j'ai du le payer à peu près le même prix alors moi je vous conseille je pense de tirer d'essayer d'attraper la jointure des deux un voilà on va voir ce qui arrive si vous prenez trop de cheveux je pense on va essayer de faire aïe 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 voilà aïe 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 des boucles sur les pointes plus que uniquement au milieu voilà comme l'autre on va faire pareil voilà bon moi je vous dis on n'est pas sortis de l'auberge les filles je ne suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de garçons que ça va tenter de se galérer comme ça très clairement le plus dur je pense ça va être l'arrière de la tête c'est cette mâche là évidemment je m'en mets partout plus sur moi que sur la mèche j'ai envie de dire magnifique voilà 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 donc vraiment faut vraiment pas faire des grosses grosses mèches sinon ça ne passe pas déjà que ah oh la 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 dans quoi je me suis embarqué disons que j'avais très envie de le faire donc je me suis dit je vais le partager avec vous ici si ça tente certaines peut-être que ça refroidira celles que ça tente et je vous dis tout de suite je me demande si pas un boucleur ça ne serait pas plus simple le problème c'est que ça abîme les cheveux il faut mettre de la chaleur et moi je voulais faire quelque chose sans chaleur voilà donc c'est bien ce que je pensais je ne vais vraiment pas avoir des boucles égales mais bon de toute façon ça ne tiendra peut-être pas enfin sur le temps je veux dire je parle vraiment sur le temps parce que j'ai les cheveux un peu longs c'est juste un fait quand c'est trop long les boucles elles tombent si vous ne mettez pas de laque et moi je ne vais pas en mettre je n'aime pas la laque j'ai horreur de ça j'ai l'impression d'avoir des cheveux sales après tout cartonné et j'ai horreur horreur de ça donc je n'en mets pas je sais que je n'en mettrai pas donc voilà on va prendre un peu plus grand pour voir mon crochet il est là bon là j'ai fait une grosse mèche je pense que j'ai fait une erreur c'est pas grave les entortiller parce que c'est plus simple en tout cas en faisant les en les faisant tortiller ah ça a marché c'est plus simple parce que du coup quand avec le crochet ça ne s'éparpille pas en fait à l'intérieur parce que là comme ça ça je pense que ça ne passera jamais clairement ça ne passera pas voilà bon là la mèche est grande assez épaisse est-ce que ça va passer croisons les doigts les filles croisons les doigts parce que franchement je ne suis pas sûre je ne suis pas sûre on va reprendre un comme ça le crochet alors je pense que l'idéal ce serait sur des cheveux réellement sortis de douche quoi mais hier soir en fait je suis rentrée chez moi je n'avais grave pas le courage de le faire alors que j'avais je sortis de la douche j'avais lavé les cheveux etc 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 mais je n'avais vraiment pas le courage donc j'ai dit si c'est pour faire n'importe quoi ça ne sert à rien pour faire une vidéo qui n'était pas bien réalisée j'ai dit bon je je ne fais pas je préfère m'abstenir que vous faire une vidéo toute pourrite voilà voilà bon on va essayer de les étendre comme ça pour pouvoir mettre un peu plus mais bon alors bilan pour le moment c'est les escaliers des boucles l'escalier des boucles bon ce n'est pas très grave ce que je vais faire je vais me battre avec le reste de ma chevelure hors caméra et je vous reviens quand quand j'ai tous mes bigoudis mes pseudo trucs sur la tête et je vous dis à tout de suite me voilà donc j'ai tout mis les petits bigoudis enfin les petits machins donc je ressemble à pas grand chose à mon avis sans défaire je pense que les boucles elles vont tenir parce que les cheveux sont humides faut pas avoir peur du ridicule parce que vous ressemblez à une pieuvre bizarre mais bon ça c'est un détail ce que j'en pense là d'un premier abord je pense que c'est pas mieux que la chaleur en termes de pour casser les cheveux parce que si vous voyez les cheveux que j'ai sur moi voilà je bon après vous allez me dire oui mais c'est l'unité des colorés naninana ça fragilise les cheveux ok ok c'est vrai mais alors là je suis en train de voilà ok mais la première fois je les avais testés rapidement et que j'avais pas mes cheveux décolorés j'en avais autant vous voyez j'en avais autant partout donc ça casse le cheveu parce qu'en fait le fait de de prendre le petit crochet de tirer le cheveu les mèches ça abîme quand même mais c'est surtout que le côté qui est pas pratique c'est qu'il vous faut une tonne de petits machins regardez j'ai les mèches les plus longues elles sont pas elles seront jamais bouclées jusqu'à la racine quoi alors j'avais vu une vidéo d'une fille qui se fait une grosse couette et qui fait les mais est-ce que c'est pratique aussi à faire je suis pas sûre en tout cas là je vais laisser sécher un petit peu et je vous dis quoi que non on va retirer les premières mèches parce qu'on va être curieuse on est curieuse et celle du dessus de toute façon le temps que voilà ouais bon ça fait que dalle que dalle la mèche là je vais pas la refaire parce que ça me gonfle c'est une celle de toute derrière on va attendre un petit peu on se dit à tout à l'heure bon donc voilà j'ai défait les les petits bidules et franchement je suis pas convaincue bon bah ça a pas du tout pris que normalement je sais que j'ai déjà fait des essais avec des petits bigoudis plutôt classiques sans le laisser très longtemps ça avait pris là ça a rien pris du tout rien du tout rien du tout bon en même temps vous allez me dire oui Théline tu t'as peut-être pas laissé assez certes mais normalement ça aurait dû prendre une légère légère forme les mèches que j'ai mis en premier ils sont sèches ça aurait dû avoir pris et ça a rien pris donc voilà je trouve que c'est de l'argent mis à la poubelle parce qu'en fait vous abimez vos cheveux en tirant avec le crochet et concrètement vous n'avez pas assez enfin moi je sais que je n'ai pas assez pour ma longueur je ne peux pas faire des vraies boucles ça serait ridicule donc en même temps j'avais peur de me retrouver avec une coupe bizarre j'avoue que je suis bien contente que ce n'est pas pris si vous avez les cheveux allez là au niveau des maxillaires pourquoi pas parce que de toute façon vous aurez largement assez mais je pense que ça cassera moins le cheveu bon ils sont trop longs en fait donc ça fait vous êtes obligés de tirer de ouf pour faire sortir la mèche surtout si vous imaginez vous avez un petit bidule comme ça il faut passer toute la longueur de la mèche de cheveux dedans quoi vous voyez et donc ça forcément ça tire et ça casse le cheveu donc moi je préfère à la rigueur si je dois me faire des boucles investir dans un boucleur peut-être que je le ferai un de ces quatre et mettre un protecteur de chaleur et me boucler les cheveux au boucleur parce que là franchement c'est pas du tout du tout du tout convaincant je vous laisse avec ces images de cheveux pas du tout bouclés voilà très déçus déçus non en fait c'est pas le mot mais saoulés saoulés parce que là j'ai vous pouvez même pas imaginer il va falloir que j'enlève à la brosse comme ça je vais vous montrer d'ailleurs ces petites ces petites brosses là tous les cheveux elle se présente comme ça c'est très efficace parce que moi je m'en sers surtout quand mon chat il mue ça marche très bien donc là je vais devoir m'en servir parce que parce que pour mes cheveux j'en ai partout 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 en plus ça se voit bien vu qu'ils sont roses donc je vous raconte pas j'en ai mis partout sur mon sofa j'en ai mis partout sur moi bon bah maintenant on va passer au ménage en tout cas si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous si vous êtes intéressé laissez un petit pouce en l'air activez la cloche et bah pourquoi pas allez voir aussi mon petit u-tip si vous êtes mon petit u-tip si vous êtes envie de m'aider pour améliorer mes vidéos avec je sais pas bah pourquoi pas un futur boucleur que je testerai avec vous à tout de suite enfin tout de suite à une prochaine vidéo bye bye